Bonjour, bonjour les scorpions! J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, la dernière de l'année, pour le mois de décembre 2024. Dans cette vidéo, vous allez retrouver un premier tirage avec le tarot pour tous les domaines de votre vie. Ensuite, une plus spécifiquement pour votre activité professionnelle, vos finances. Si vous êtes retraité, pensez que c'est vos activités de loisir ou ce que vous faites au jour le jour. Puis, un dernier tirage axé sur vos amours, vos relations affectives. Et je vais terminer avec les cartes conseils pour chacun des décans que vous allez pouvoir retrouver la minuterie dans la description pour pouvoir vous diriger plus facilement au travers de cette vidéo. C'est quand même un tirage, une lecture générale, même si elle est pour tous les scorpions. Il n'en reste pas moins que c'est général et collectif. Donc, prenez ce qui vous parle, ce qui fait du sens pour vous dans ce que vous vivez et laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, je vais commencer avec l'énergie principale des scorpions qui va vous accompagner au cours de ce mois de décembre 2024. Quelle est l'énergie qui accompagne nos scorpions? Quelle est l'énergie principale des scorpions? Ça présente toujours deux. On va finir par en avoir une. La voilà. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ça me fait penser à, dans le fond, il y a un petit adage qui dit que notre liberté s'arrête ou celle de l'autre commence. C'est un peu ça. Donc, c'est d'accepter la liberté de l'autre par rapport à vous-même. Acceptez votre propre liberté en établissant, oui, vos limites. Et en séchant accepter celle de l'autre, hein, comme vous voulez être respecté dans le fond. C'est pour qu'il y ait une belle entente, une harmonie entre les deux. Donc, d'accepter le positionnement, bien, de votre entourage ou de votre amoureux, votre amoureuse, pour qu'il puisse accueillir aussi en retour le vôtre. Et au dos de deck, on vous parle du ressenti, d'être à l'écoute de votre ressenti, parce que ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous, à s'ancrer en vous pour vous permettre de le manifester. On va aller voir quelle carte du week-end va accompagner ce positionnement. Wow! Le mariage! Ah bien là, je comprends pourquoi vous devez vous positionner. Si vous dérisirez que votre relation amoureuse dure à jamais, il vous faut la nourrir en permanence avec douceur, fermeté et persévérance, tout en évitant de tomber dans le piège de l'habitude et de la routine, bien sûr. Surtout un coup marié, quelque part, souvent maintenant, nos jours, on se marie parce qu'on habite déjà ensemble. Mais c'est vraiment quand on habite ensemble que le quotidien nous rentre dedans avec les factures, avec toutes les responsabilités de la vie à deux. Puis parfois, on s'oublie, faites pas ça, laissez pas la routine. Vous oubliez, vous négligez, faire comme si tout était normal. Toute action durable doit naître dans le calme et la réflexion. Celui qui se disperse dans toutes les directions ne peut créer de lien profond et durable, c'est sûr. Si on court toujours après quelqu'un, de gauche à droite, bien, on ne pourra pas s'établir. Si c'est ça qu'on souhaite, on se met déjà, on se tire une balle dans le pied. On ne s'aide pas tellement à rencontrer quelqu'un pour créer, construire une relation stable. Vous savez, la routine, ça me fait penser aussi à... Vous savez, quand on ne prend plus le temps d'aller accueillir l'autre, quand il ou qu'elle arrive à la maison, parce que, bien, vous êtes peut-être à préparer le souper, mais en tout cas, vous êtes en train de faire quelque chose. Puis, bien, vous n'osez pas vous lever, aller l'accueillir. Bien souvent, c'est parce qu'on se dit, bien, je vais lui laisser le temps de souffler, d'arriver. Puis, et tati, et tata, mais... Vous savez, tout le monde a envie d'être accueilli quand il arrive ou qu'elle arrive à la maison. Donc, pensez à ça. Ça aussi, ça l'aide à entretenir, la relation à la laisser vivante. De ne pas laisser tomber ces petites choses importantes. D'aller embrasser votre conjoint, votre conjointe avant de quitter. Ça aussi, c'est tous des petits gestes, mais qui ont une importance, puis qui gardent la relation saine. On va aller voir maintenant, au niveau général, qu'est-ce que le tarot vous apporte comme information. Et peut-être qu'on va en savoir plus quand on va arriver au tirage amoureux, concernant ce positionnement, ce mariage, vos ressentis. Donc, on commence avec, wow, l'impératrice, qui peut parler de naissance, qui peut parler d'avoir un enfant, c'est possible, mais qui nous parle de croissance, d'abondance, que les choses peuvent prendre de l'expansion. Bien oui, prendre de plus en plus de richesse. La relation, je vais y aller avec ça pour l'instant, que la relation pourrait prendre de la richesse, de plus en plus de richesse. Qu'elle croisse sainement, tout en s'exprimant, parce que l'impératrice, c'est ça qu'elle fait aussi. Elle exprime ses besoins, elle se positionne, elle exprime ses besoins comme ses limites. Vous avez la force, le courage à l'intérieur de vous de le faire, tout en restant en zen, tout en restant en calme, sur le mode de la joie, du bonheur. De toute façon, il y a plein de gens qui vous entourent avec ce 3 de couple. Donc, d'y aller avec légèreté, avec simplicité, mais peut-être un peu de fermeté, douceur, une douceur ferme de vos besoins, d'exprimer vraiment ce que vous avez besoin dans cette relation-là, qui semble vouloir durer. Le 8 de bâton, parce que tout va s'accélérer, il va y avoir de plus en plus de synchronicité. On vous parle d'opportunités, pour certains, peut-être même d'un voyage. C'est possible que vous ayez planifié d'aller faire un voyage, d'aller vous reposer, je ne sais pas, moi, les fesses dans le sable, dans un endroit tropical où il fait chaud, parce que le 8 de bâton suggère un voyage en avion. C'est, comme je vous disais, des synchronicités, ça peut être un message, mais un message bénéfique, fructueux. Si pour certaines personnes, il y a des choses qui se tagnaient, bien là, les choses vont se mettre en branle, vont se mettre à avancer, bien avancer rapidement, mais de façon très harmonieuse, très agréable. C'est comme si le vide de bâton, il venait mettre les choses un peu plus faciles, ça avance, c'est plus fluide, on avance comme si l'épater au litre. Tout reprend son cours. Bien oui, un coup que vous vous êtes exprimé, que vous avez établi vos besoins, avec calme et force, les choses, et whoop, ils repartent sur un, sur une bonne, une belle lancée. Tout en conservant ce en quoi vous croyez, en vos acquis, en peut-être votre intégrité, votre façon de voir la vie. Mais la salle de bâton parle de persévérance, de défense, que vous, ce en quoi vous croyez, et que c'est en gardant votre fort que les choses vont se régler, vous allez vers une réussite. On a l'as de bâton qui nous parle d'un élan, de quelque chose qui vient à vous, qui vous passionne, quelque chose de nouveau, qui va peut-être arriver comme ça, spontanément, de façon intuitive, une nouvelle envie, quelque chose que vous avez envie d'expérimenter. Peut-être parce que vous avez décidé de regarder les choses différemment, et que ça vous permet de voir cet élan. Et que ça vous donne envie d'y mettre de l'énergie, d'y mettre de l'action, de faire ce que vous pouvez, tout ce qui est en votre pouvoir pour lui permettre de croître à partir de ce que vous avez déjà en quelque part, d'amener une belle croissance avec ce roi de deniers qui maîtrise les finances. Donc, peut-être que cette nouvelle idée passionnante vous permettrait, bien, c'est sûr que ça va vous permettre d'accroître, mais en mettant les énergies au bon endroit, en faisant les bons placements, en investissant, ce qui doit être investi, c'est pas juste l'argent, ça peut être des actions, de mettre en place vos bonnes idées, en laissant quelque chose derrière vous, en laissant ce qui est tumultueux derrière vous pour vous en aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. C'est comme une transition, ça nous parle de voyage aussi. C'est comme il y a un petit passage difficile, mais qui va apporter un soulagement et une certaine guérison aussi mentale. Donc, d'accepter le changement avec confiance en l'avenir. Oui, restez ouvert à ce que la vie veut vous envoyer. Oui, laissez tomber tout ce qui est lourd, tout ce qui vous pèse, ce qui commence à vous épuiser. Oui, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous guérir. En laissant tomber, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous qui est trop lourd et qui vous empêche de progresser, d'avancer de belles façons. Et ça, ça va vous guérir, puis ça va vous libérer du temps pour mettre l'énergie sur ce qui doit être, peut-être sur cette nouvelle passion. C'est ce nouvel élan qui arrive vers vous. Ou on doit peut-être apprendre, se former, ou en tout cas pratiquer. pratiquer, en tout cas. Le 8 de denier suppose qu'on n'est pas tant dans la théorie comme dans la pratique. On se met à l'œuvre pour se performer, que l'expérience vient avec le faire. Ça vous apporte beaucoup plus, ça vous apporte de la paix, de la sérénité avec le pape derrière. Peut-être que même, vous allez pouvoir transmettre vos connaissances ou encore, vous allez devoir peut-être vous former. Ça vient appuyer, le 8 de denier qui parle de pratiquer, de faire, que c'est à force de faire que cette perfection-là va venir. On met tout ça dans la paix, dans la sérénité, dans le bonheur, dans l'équilibre, dans la paix. Ça vous apporte la paix aussi. Une guérison, puis une paix. De laisser tomber quelque chose. Et c'est possiblement qu'en voyant les choses différemment, vous allez voir qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour aller chercher cette guérison. La tempérance, c'est la patience, c'est la guérison, c'est d'être modéré, d'être modéré dans le travail, peut-être, de ne pas vous alourdir, de faire les choses, mais comme c'est humainement possible, de ne pas forcer, de ne pas mettre plus que ce que vous pouvez apporter pour rester dans votre paix, dans votre harmonie, dans votre calme. On va aller voir au niveau professionnel, de quoi est-ce qu'on vous parle. On parle de bouclier. Est-ce que vous vous protégez ou vous protégez quelqu'un d'une situation, d'un événement, au travail? On vous parle ici d'un cadeau, un cadeau possiblement de l'univers où on vous envoie une faveur en lien avec une séparation qui est hors de votre contrôle. Vous n'avez pas le choix. Est-ce que l'entreprise se sépare de quelque chose, d'une division, d'un produit? Mais c'est un cadeau pour vous. On dirait que ça va comme vous protéger, cette séparation-là. La fatalité, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Au niveau du travail, de mettre la main à la pâte, de faire en sorte que tout se déroule de bonne façon, que tous les rouages soient bien huilés pour avancer, ça va peut-être vous apporter plus de travail. Si on se sépare peut-être de certaines personnes, exemple, qu'il y a moins de personnes sur le lieu de travail pour effectuer les tâches, bien, c'est oui, c'est fatal, c'est obligé, ça vous apporte plus de travail, mais il y a une notion quand même de cadeau au travers de tout ça. Peut-être est-ce que ça va vous permettre d'avoir un meilleur salaire, une plus belle augmentation pour l'année, je ne sais pas, mais il y a un cadeau au travers de cette séparation-là puis de cette fatalité-là comme si vous étiez protégés dans votre activité professionnelle. Donc, j'ai le sentiment qu'il va y avoir plus d'activités pour vous, en tout cas, à partir de décembre où on vous l'annonce. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on va en apprendre de plus, qu'est-ce que ça vient confirmer. Mort, renaissance, oui, il y a quelque chose qui vous laissez passer, laissez derrière soi. Il y a quelque chose qui est mort, qui va, mais c'est ça, c'est peut-être que vous allez devoir faire votre tâche avec moins de personnes. Donc, c'est sûr que ça vous octroie plus de travail. on vous conseille de prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous pour rester en forme. On va aller voir plus loin. Mais c'est en laissant aller les choses, c'est vraiment en étant résilient, résiliente, en acceptant ce qui se passe, que ça va bien évoluer pour vous. Voyez-vous, il y a quelque chose qui va pouvoir se mettre en place concrètement, quelque chose qui va quand même apporter du nouveau, de la nouveauté. C'est comme la première pierre à l'édifice. On a encore la notion de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui vous satisfaisait jusqu'à présent, mais que là, ce n'est plus le cas. Vous devez le laisser derrière vous pour avancer vers la lumière, vers la légèreté, vers plus de bonheur, d'harmonie, d'être plus en accord peut-être même avec vous-même. Des fois, la vie nous force à voir qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. Le page de Pentacle, oui, parce que vous souhaitez avoir plus que ce que vous avez déjà de toute façon. Vous aspirez à plus, à mieux dans votre vie professionnelle. Il y a un désir d'apprendre. On est comme déterminé. C'est peut-être un nouveau projet peut-être aussi toute cette situation ici. Mais soyez attentifs aux détails. Faites votre travail avec le plus de minutie qui vous est possible, mais tout en vous ouvrant à cette nouveauté. Oui, en prenant soin de ce que vous faites avec attention. pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas regretter d'avoir peut-être manqué une étape ou de l'avoir fait un petit peu en tournant les coins ronds. Parce qu'il y a un peu de méfiance. On voit que vous êtes fatigué, que vous vous êtes battu pour quelque chose depuis longtemps, mais il vous en reste malgré tout encore des forces. Peut-être essayer de trouver le moyen de les dépenser plus équitablement vos forces. pas tout comme tout d'un coup. Et ça vous apporte la réussite, ça vous apporte le soleil, le bonheur, l'harmonie, la joie, la plénitude. Il y a comme une forme d'accomplissement avec le soleil. Fait qu'encore une fois, une passe difficile pour vous, mais qui vous amène vers quelque chose de plus lumineux, qui vous fait quitter une peur, une grande peur. On a de l'angoisse ici. Peut-être par rapport à ça, peut-être est-ce que vous êtes déjà au courant que ça vous stresse, puis vous savez que ça va commencer probablement en janvier au retour des fêtes. Souvent, les entreprises décident de choisir cette période-là pour débuter quelque chose de nouveau. Mais le soleil va vous permettre d'éclairer la situation puis de l'appréhender de meilleure façon puis de quitter cette crainte. Peut-être qu'au début janvier, quand vous allez commencer, vous allez voir que ce n'est pas si pire que ça. C'est ça. C'est comme de laisser l'année 2024 derrière vous, d'accueillir cette opportunité qui est là en avançant d'une façon, comment je pourrais dire, enthousiaste, oui, d'une certaine manière, d'être, d'avoir le goût, d'avoir l'envie, d'apprendre, d'avancer, de vous dire que ça va être moins monotone, que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour ça que ça va vous demander plus de travail parce qu'au début, quand on commence quelque chose, qu'on n'est pas encore familier, bien oui, ça nous demande plus d'efforts. Donc, d'être attentif, minutieux, aux détails, vraiment, pour que tout soit bien fait, avec grand soin. vous avez la force d'y arriver puis on vous annonce que vous allez réussir mais laissez vos idées noires derrière vous. On va aller voir au niveau sentimental, amoureux. Ne vous laissez pas déjouer par vos pensées négatives, au contraire, positionnez-vous plus avec l'idée du valet de Denis où bien là, on est dans une relation qui est brûlante, qui est chaude, qui est actisante. On est dans le labyrinthe, on est un peu, on est un peu mélangé, il y a beaucoup, beaucoup d'issues puis on ne sait pas trop laquelle prendre. Mais, il y a de la passion, il y a de l'attention, c'est excitant, c'est chaud, c'est exaltant. Cette relation-là ou celle qui arrive, vous êtes des âmes soeurs, ça. Bon, bien ça, c'est cool, parce que là, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous voyez les choses de la même façon, vous êtes capables, pardon, de couper dans ce qui est superflu. Bien oui, vous avez des liens karmiques en plus, vous êtes âmes soeurs puis vous avez des liens karmiques, c'est-à-dire que vous vous êtes promis de revenir, de vous retrouver dans cette vie-ci. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on vous parle. De tempérance, de mettre de l'eau dans votre vin, d'être modéré, d'être capable de faire les bonnes négociations. Oui, avec foi, en ayant la foi en vous, en l'avenir, en votre futur avec cette personne-là qui pourrait d'ailleurs comporter un mariage. Sait-on jamais? Mais cessez de vous disperser. Il y en a qui semblent se disperser. Ils veulent quelque chose de sérieux, mais ils dispersent. On a l'as de Denis qui revient. Que plus vous allez négocier, plus vous allez faire des compromis, mettre un peu d'eau dans votre vin, la relation va grandir, elle va concrètement avancer en tout équilibre, en toute justesse. en harmonie. Parce que vous allez vous être positionnés aussi. N'oubliez pas de vous positionner et d'accepter le positionnement de la personne qui est en face de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous avec le tarot? On parle ici de crêpage de chignon. Oui, c'est de l'argumentation avec le roi d'épée. C'est dans la communication qu'on a de la difficulté un petit peu à se comprendre avec ce cinq, deux coups. On a de la difficulté peut-être à ce que la conversation soit équitable, soit juste, soit sage. parce qu'on y va plus avec le crêpage de chignon comme s'il y avait un peu de jalousie ici. Puis on a pourtant notre cavalier d'épée et on a notre fou. C'est comme si à la suite de ce crêpage de chignon-là, peut-être de la sagesse du roi d'épée, vous allez être capable de comprendre la situation dans toute son entièreté, d'être plus curieux, curieuse, de comprendre vraiment ce qui se passe plutôt que de vouloir argumenter peut-être puis j'ai le sentiment de gagner les pourparlers absolument. Peut-être que ce que vous avez vu, c'est pas tout à fait ce que vous pensiez. Et c'est peut-être ça qui vous ébranle ici, qu'on a le labyrinthe là. Chaud-bouillant, c'est vous, vous êtes bouillant, brûlant, brûlante, vous êtes choqués. Et j'ai le sentiment que vous devez couper dans ces sentiments faux. Laissez la personne s'exprimer, soyez ouverte à l'écoute pour libérer toute l'attention que ça vous procure. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir avancer, de laisser vos idées noires derrière vous puis d'avancer avec la sagesse du roi d'épée. En vous fiant à vos ressentis, à votre intuition. Mais tout en restant déterminé pour ce en quoi vous croyez, pour ce que vous souhaitez réaliser. oui, avec la générosité pour vous, avec la générosité pour la personne qui est en face de vous. Le 6 de denier nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir, que les choses soient équitables. Mais, parce qu'il y a quelque chose qui vous a insatisfait. mais vous devez vous en libérer, retrouver votre enthousiasme, votre foi, ça nous parle de foi. Le fou, il fait un acte de foi. Donc, il a foi en l'univers. Il n'essaie pas de tout contrôler non plus. Il y a une forme de lâcher prise avec le fou, d'accepter ce qui se passe avec un peu de résilience, mais ici, vous allez devoir comprendre quelque chose. Quelque chose qui vous a déçu, mais en étant patient, modérant, en négociant, en faisant des compromis qui sont équitables pour l'un comme l'autre. Donc, il y a quelque chose ici de concret qui peut grandir tout dépendamment de l'énergie que vous allez y mettre. Mais il y a moyen de construire quelque chose, c'est ce que vous souhaitez. de laisser vos rancœurs derrière vous pour avancer. Parce que ici, j'ai le sentiment que c'est comme quelque chose, une situation qui pour vous semblait évidente, mais qui était mal perçue. C'est pour ça que vous devez laisser la personne en avant de vous exprimer. On va aller voir les cartes conseils pour le premier décan des scorpions. avec les éveilleuses. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, c'est la saison des guérisons. Votre âme est dotée d'une énergie divine et régénératrice. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer sur le chemin de la guérison et pour vous épanouir et de vous aligner à l'énergie de votre âme, votre énergie vitale, votre sève de vie. Alors, connectez-vous à votre puissance intérieure. À qui vous êtes? En vous positionnant par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. On va aller voir avec les guides de lumière. Qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme quatre conseils? Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous dire? Tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu as fait tu, pardon, tu es fait pour attirer le bonheur à toi. N'en doute jamais. Sois persuadé que vivre c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Donc, ayez le courage d'accepter vos émotions puis de les partager, de les montrer puis accepter celles de l'autre en retour parce que vous méritez d'être heureux, d'être heureuse. Vous méritez le bonheur d'être aimé et de vous sentir aimé. Pour les scorpions du deuxième décan, qu'est-ce que les éveilleuses veulent vous apporter? Dans la lune, vous vous sentez loin de la réalité, plongé dans vos pensées, dans un autre monde. Vous sentez que vous n'êtes pas véritablement connecté à la terre. Vous avez besoin d'évasion, de bulles de protection, d'éloignement. Ne culpabilisez surtout pas car ces moments de connexion aux autres dimensions sont aussi un moyen de faire voyager votre âme. Mais n'oubliez pas de revenir dès que possible dans cet ancrage à la terre pour reprendre votre place parmi nous. Et c'est parce que vous êtes tout simplement dans une période où vous avez besoin d'évasion pour vous ressourcer. C'est peut-être votre meilleure façon à vous, mais en même temps, n'oubliez pas de revenir, de revenir à la vie de tous les jours. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter comme message? Les scorpions du deuxième décan. Ici, j'en ai beaucoup et ici, j'en ai juste une qui est tombée de l'autre côté toute seule. Fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Bien oui, moi, de toute façon, je vais vous avouer que je crois beaucoup plus en les prières que nous formulons au fur et à mesure. Je ne fais jamais à peu près la même prière. Donc, je fais plus effectivement des prières spirituelles. D'être guidée, qu'on me monte le chemin pour avancer, pour réaliser mes projets. Et j'ai la foi qu'on va me le montrer le chemin aussi pour prendre le bon chemin. Parce que quand vous la composez, votre prière, au fur et à mesure, vous parlez beaucoup plus avec votre cœur. Donc, ça a une plus grande portée, une plus belle vibration pour l'univers. pour les scorpions du troisième décan. Qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme quatre conseils? Juste ici. Ah! La guerrière de cœur. Prendre les règnes de votre royaume intérieur, c'est surtout savoir le laisser vibrer et le protéger. Pour cela, il vous est nécessaire de réveiller la guerrière de votre cœur afin de placer vos limites tout en exprimant pleinement vos besoins. Vous positionnez. Entièrement affirmé et totalement aligné avec vos désirs, vous prenez en main votre bien-être et votre bonheur. N'attendez plus pour le faire. Positionnez-vous. devenez la guerrière de cœur. Exprimez vos besoins. Et qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter comme autre message? Juste ici. La vie est une pièce de théâtre. Oh, que oui! Tu es sur Terre pour évoluer et tu endosses un nouveau rôle à chaque incarnation afin d'expérimenter. Prends conscience du rôle de chacun dans cette grande pièce de théâtre et accueille les interactions à vivre avec les autres. C'est un apprentissage. On est dans une pièce de théâtre, on a chacun nos rôles à jouer. Il n'y a pas de rôle principal dans la pièce de théâtre de la vie de l'univers. Tout le monde a un rôle principal important au même niveau pour grandir, pour apprendre, pour évoluer tout simplement parce qu'on est venu ici pour aimer, pour apprendre à aimer inconditionnellement. donc c'est aimer tout, 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 tout. Et d'interagir avec cet amour inconditionnel, avec nous-mêmes bien évidemment et tout ce qui nous entoure pour expandre notre amour. C'est notre rôle premier. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion pour ce mois de décembre si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée. Vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi je tiens absolument à vous remercier pour vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous accueillir parmi nous, cette petite communauté, vos links et vos commentaires. Bien ça, ça me touche tout particulièrement. Je gardais pour la fin parce que c'est précieux pour moi vos commentaires de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans ce tirage, qu'est-ce qui vous a rejoint ou qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Puis en même temps, ça me démontre tout l'intérêt que vous portez à la chaîne, votre présence et votre fidélité. Donc je tiens à vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada